Sur les événements de Calais, c'est-à-dire cette concentration de migrants qui sont là en attente de passer vers la Terre Promise, vers l'Angleterre. C'est en effet un point frontière de l'Angleterre, qui est en France. Ces événements m'ont rappelé un voyage que j'avais fait à Calais, invité il y a une dizaine d'années, par les autorités de la ville, à parler du racisme. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de réfugiés à l'époque, ou de migrants, de gens qui voulaient passer en Angleterre, qui ne pouvaient pas, qui restaient là. Et ça posait des problèmes pathétiques de solidarité. C'est-à-dire que des gens plutôt démunis, parce que Calais, ce n'est pas une ville riche, elle n'a même pas pu se payer le tronçon de TGV pour que le TGV arrive à Calais. Le TGV n'arrive pas à Calais, il est à une vingtaine de kilomètres de la ville. Donc c'est vraiment une région, une ville, on ne peut pas dire qu'elle est florissante, il y a du chômage, les gens ont du mal. Et en même temps, je sentais une telle peur d'exprimer le fait qu'ils en avaient ras-le-bol, que c'était vraiment émouvant. Et ils voulaient m'entendre à la fois pour s'assurer qu'ils n'étaient pas racistes, et puis si la religion antiraciste pouvait quand même leur donner un petit droit, le droit de dire, voilà, je ne peux plus vous aider, vous prenez trop de place, vous empiétez sur nos modes de vie, etc. Et si la religion antiraciste pouvait leur dire, ça va, vous pouvez poser des limites, vous n'êtes pas racistes pour autant. C'était ça qui m'est resté, et c'était vraiment bouleversant, parce qu'on sentait des gens vraiment dignes. Des gens avec toute leur dignité et qui disent, on ne peut plus. C'est comme si les autorités leur avaient posé sur le dos un fardeau de l'accueil, de la solidarité, et qu'on ne les aidait pas à le porter. Et ils disent, bon, voilà, on travaille pour le... On porte pour qu'il soit dit qu'il y a de la solidarité, qu'on n'est pas des égoïstes, et ils ne sont pas des égoïstes. Et puis à un moment, il y en a qui craquent. Bon, je ne parle pas de... Il y en a un, paraît-il, qui a sorti une carabine, d'autres disent que c'est une fausse arme, mais ça n'arrive jamais à ces excès-là. Moi, je parle du fond. Les gens sont vraiment déchirés, et bien sûr que des extrémistes tirent dans les deux sens, les uns pour emmerder le pouvoir un peu plus, les autres pour pousser à bout et passer outre certaines limites. Et donc, c'est une situation qui, je pense, est emblématique de toutes sortes de situations où des gens qui ne sont pas coincés, qui sont dans le confort, qui concoctent des schémas très beaux de solidarité, de décence. Il y a un chef d'État qui a supprimé Sangatte. Sangatte, c'était le centre de regroupement de tous ces migrants, et qui a été supprimé. Moyennant quoi, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la jungle. La jungle, ça veut dire des tentes partout, des conditions d'hygiène effroyables, etc. Et puis, personne ne sait quoi faire, parce qu'on pose sur la tête de gens des responsabilités qui sont en fait les siennes, celles du pouvoir. Et donc, des responsables se défoncent sur les autres, la pression augmente, et les autres sont dans l'impasse. Et aujourd'hui, cette impasse revient. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'elle était déjà là, il y a dix ans. Et donc, dix, deux, un peu plus, même douze ans sont passés, tranquilles, avec la même pression, qui fait que, j'avais parlé aussi des pressions qui peuvent s'exercer sur quelqu'un à une place. Et là, c'est sur un collectif entier, les habitants de cette vie, qui sont à la mauvaise place, c'est-à-dire à une place frontière, où des gens veulent passer la frontière, voudraient monter sur leurs épaules et faire le mur. mais leurs épaules sont fragiles, et le mur ne se fait pas. Et je pense que c'est un des cas multiples de manque de responsabilité, de la part de ceux qui s'appellent des responsables.